Dans la vie d'un acteur, t'as peu de fois où lundi t'es au lit avec Monica Bellucci et puis le mardi t'es avec un cochon vietnamien dans une baignoire. C'est Romain de Bouranger. C'est Philippe Rebaud. Nous sommes les créateurs. Les Rebourangers. Les Rebourangers. Créateurs de la série La Mourche. Surtout toi. Non. Alors c'est une scène un peu emblématique du film. Il m'offre là des alliances. C'est une bague qui se séparait en deux morceaux, mais tout en restant soudés. C'est un peu l'histoire du film. C'est une séquence qui a ému la France entière. Tu veux vraiment dire la vérité ? Oui, je veux vraiment dire la vérité. Elle a été tournée au mariage de nos amis. On est arrivés sur le lieu du tournage, il faisait presque nuit. Il fallait tourner vite. Philippe était sacrément éméché. Un mariage ? Je pense n'avoir rarement autant détesté que pendant cette séquence. Dans ma tête, je disais, il est en train de tout saboter. J'ai dit à Bertrand Mouly, notre admirable chef opérateur, je lui ai dit, on n'a pas cette séquence. Ce n'est pas grave, on en aura d'autres. Et puis, quand j'ai retrouvé les images au rush, il avait l'air tellement formidable. Et c'est une de mes séquences préférées du film. Est-ce qu'il y a une photo qui peut nous ravir plus que ça ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous raconte mieux que ça ? Non, rien d'autre. C'est-à-dire, nous, ce qu'on aime, c'est faire des câlins avec nos gosses. Principalement une éducation à base de câlins. Ça marche, en tout cas. On n'est pas en train d'en faire des génies, mais au moins, ils seront câlins. Notre séparation ne se passant pas si mal. On s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un appart dans le même immeuble, que les gosses puissent vivre comme ça. On est tombés sur un type promoteur immobilier, divorcé lui-même. Il dit, regarde, je vends ces deux endroits. Si on casse celui-là, ils seront communiques. Notre fille a inventé ce meuble, cet appartement. Je vais paraître pour eux, Benny, oui, oui. L'émotion que c'est de continuer, malgré notre séparation, à entendre Philippe coucher les enfants tous les soirs, à moi prendre la relève, à savoir que le matin j'entends sa voix. À l'entendre les engueuler. Il y a une émotion, vraiment, avoir cet endroit de paix, des types de constructions douces. Ah, extraordinaire. Quel souvenir. Alors, c'est une scène de la série où je nous imagine Philippe, les enfants, mon nouvel amoureux, et un cochon vietnamien, prisonnier d'une quatre ailes parce qu'on a perdu tout notre argent. Moi, je pensais que les cochons, ça criait quand on les égorgeait. Mais en fait, non. Du coup, il y a eu plusieurs sortes de réactions. Ça m'a procuré un fou et un nerveux. Ça a fait pleurer ma fille. Après, après, elle a rié. Elle voulait absolument tourner comme une réalisatrice, en disant, non, non, mais restez, arrêtez. On n'a pas eu l'adopté, ce petit cochon, tellement il nous a fait de la peine. J'ai fait prendre une douche à un gros cochon vietnamien dans le cadre de la série, il y a un bain. Dans la vie d'un acteur, c'est un peu de fois où lundi, t'es au lit avec Monica Bellucci et puis le mardi, t'es avec un cochon vietnamien dans une baignoire. Oh. C'est ça, d'avoir une fin de série avec des gens qu'on aime. On fait toujours, oh. Sur cette photo, il y a donc ma soeur Lou, aussi ma belle-mère Astrid. Voilà, acteurs, non-acteurs mélangés sur la même photo, ce qui est un peu le principe de cette série. Il n'y a aucune difficulté à faire finir tous ces gens-là avec nous parce qu'ils ont le même esprit que nous, quoi. C'est comme organiser un anniversaire, parce que là, on a organisé un tournage pour se voir. C'est comme un Noël qui durerait un peu longtemps. En fait, ça, c'est l'illustration même de la frontière entre le vrai et le faux qui est dans la série. C'est difficile sur un format court parce que j'aurais pu faire une heure et demie sur mon père. Quelque part, tout est un peu vrai. Je l'ai beaucoup vu à l'hôpital, il en est beaucoup sorti. Et je l'ai aussi vu pour remettre sur scène de manière totalement miraculeuse. Et la série nous permet de traiter ça d'un mode fantaisiste et fantastique, de se marrer aussi de ça, quelque part dans la vérité, mais transformé en fiction.